Un grand sourire sur son visage, Emmanuel Hanon est élu maire d'Orthès. Le candidat socialiste des élections municipales anticipées avec 414 voix d'avance détrône le maire de la ville. Il l'emporte avec 49,69% quand le maire sortant, Yves Darigrand, est à 39,87%. Enfin, la troisième candidate de cette triangulaire, Marie-Hélène Marest, termine à 10,44%. La participation a été légèrement plus élevée qu'au premier tour, avec un peu plus de la moitié des inscrits à s'être rendus aux urnes. Pas suffisant pour inverser la tendance, une sanction pour Yves Darigrand, Fairplay, mais qui assume son bilan de trois ans de mandat. Nous avons sorti Orthès de son immobilisme, de son sommeil. Et on ne peut le faire qu'en prenant des décisions. Ce que je reproche à M. Hanon et à M. Moller dans leur mandat passé, c'est qu'ils ne prenaient jamais des décisions. La ville ne bougeait pas. Et d'ailleurs, c'était Mortès. Et aujourd'hui, pardon de vous dire ça, mais Mortès, on ne le dit plus tout à fait autant. Emmanuel Hanon, nouveau maire d'Orthès, va devoir reprendre plusieurs sujets brûlants, notamment le budget de la ville, dans l'impasse depuis plusieurs mois et qui avait conduit à ces élections anticipées. Mais avec une majorité retrouvée au conseil, l'espoir de débloquer la situation semble être de retour. Je ne pensais pas que le résultat serait aussi grand. C'est bien pour ça qu'il faut que nous dépassions les clivages et les blocages que nous avons connus jusqu'à aujourd'hui, pour progresser et travailler ensemble, tous au service de la ville. Les citoyennes et les citoyens ont décidé de tourner la page, de retrouver de la sérénité et d'aller de l'avant. A partir de ce soir, nous allons à nouveau de l'avant. L'équipe de l'ancien maire et la candidate de La République En Marche, Marie-Hélène Marest, devraient néanmoins siéger dans l'opposition en attendant les prochaines élections municipales en 2020. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !